J'entends sa douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauve-lève-moi, Dans le sang de ta croix, Jésus, roi des morts. Qui mourut pour moi, Je veux mourir avec toi, Avec toi sur la croix, J'entends ta douce voix, Qui me dit croire en moi, Je crois, Seigneur soutiens ma foi, Proviens à moi, Prie de ta croix, Jésus, roi des rois, Qui mourut pour moi, Je veux mourir avec toi, Avec toi sur la croix, Levant nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 142, Psaume chapitre 142, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 142, nous lisons la parole du Seigneur. De ma voix, je crie à l'éternel, De ma voix, j'implore l'éternel. Je répands ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, Toi, tu connais mon sentier. Sous la route où je marche, Ils m'ont tendu un piège, Ils jettent les yeux à droite et regardent, Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, Je dis, tu es mon refuge, Mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, Quand tu m'auras fait du bien. Amen. De ma voix, je crie à l'éternel, De ma voix, j'implore l'éternel. Je réponds ma plainte devant lui, Je réponds ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse. De ma voix, je crie à l'éternel, De ma voix, j'implore l'éternel. Je réponds ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse. Oh, alléluia, mon esprit est abattu Au-dedans de moi, Toi, tu connais ton sentier, Toi, tu connais ton sentier. Toi, tu connais ton sentier, Je suis sur la route, Où je marche, Je lui raconte ma plainte devant lui, Je lui raconte ma plainte devant lui, Oh, alléluia, mon esprit est abattu Au-dedans de moi, Toi, tu connais ton sentier, Je suis sur la route, Où je marche, Immortant Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Notre Père et Notre Dieu. Merci encore pour cette grâce extraordinaire que tu nous accordes, Monsau Barbe, de nous tenir encore debout dans ces lieux où nous pouvons avoir la grâce et pouvoir, Oh Dieu, glorifier ton sentier, Par des chants et des cantines qui viennent vraiment d'un cœur touché et sincère, mon roi. béni soit ton Saint nom parce que tu es celui qui nous ouvre le voie et qui te montre réellement le chemin véritable mon roi et tu es vraiment le Dieu qui veille réellement sur les armes de ceux là que tu t'es choisi toi-même et nous te remercions vraiment parce que tu es la lumière qui éclaire jusqu'à ces jours Père, merci pour les chants et les cantiques qui ont été encore chantés en ces jours mon bébé de mes Pères Saint-Dieu la joie de ton peuple de voir réellement oh Dieu voir que tu es vraiment présent et toucher encore davantage le coeur et l'âme encore davantage mon roi au travers des chants en t'exaltant toi le seul vrai Dieu, tu es le souverain bien mon bébé de mes Pères Saint-Dieu, tu nous apportes la consolation et la joie dans nos armes mon bébé de mes Pères Saint-Dieu quand nous sachons que tu es vivant mon bébé de mes Pères Saint-Dieu quel privilège mon bébé de mes Pères Saint-Dieu parce que quand tu vis mon bébé de mes Pères aussi nous vivons également aussi et nous marchons et nous marcherons toujours avec toi merci encore de pouvoir nous accorder ces moments bénis Père au Dieu où nous avons tellement besoin de pouvoir encore voir combien tu attends de nous Père du Mise Saint-Dieu ce que tu veux de nous Bébé de mes Pères au Dieu et ce que tu attends que nous puissions arriver à voir accomplir parce que tu es le Dieu qui a appenaient pas annoncé Père du Mise Saint-Dieu les choses que nous devons réellement vivre pour cela Père Saint-Dieu, tu es vraiment le véritable mon roi merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton ton de grâce nous pensons aussi à tous nos précieux frères et sœurs sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir C'est toujours un moment merveilleux et précieux pour chaque âme qui a été réellement rachetée par le Seigneur de pouvoir avoir de temps, d'occasion de pouvoir avoir cette communion avec le Seigneur et la communion autour de sa parole et aussi cette communion avec cela aussi que le Seigneur a racheté nous nous rassemblons parce que nous avons réalisé que c'est le Seigneur qui nous conduit à pouvoir réellement aussi nous retrouver, c'est ce que la Bible dit, c'est que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer lorsque les disciples lui ont posé cette question quand il a parlé comme c'était au temps de l'Od et de Noé ainsi de suite et puis plus bas il dit que deux s'errent dans un lit l'un sera pris, l'autre laissé deux moudront ensemble et l'une sera prise et l'autre laissé et deux seront dans un champ et l'un sera pris et l'autre sera laissé et alors ils ont compris qu'effectivement que quelque chose allait se passer ils ont posé la question au Seigneur en disant mais où serait-ce Seigneur notre Dieu ? la question a été posée parce qu'ils avaient eu la grâce de pouvoir comprendre le langage du Seigneur parce que poser la question de savoir où serait-ce en rapport avec quand on dit que deux seront dans un lit l'un sera pris, l'autre sera laissé ce que quelque part ils avaient compris alors ils ont posé la question de pouvoir savoir mais où cela va se passer effectivement ce sera où, comment cela insigne et suite le Seigneur leur a répondu en disant que là où se trouvera le corps là réellement s'assembleront les aigles et nous réalisons que le Seigneur quand il dit il spécifie bien les choses pour qu'on puisse avoir l'entendement, la compréhension exacte des choses parce que c'est lui qui nous révèle c'est lui qui nous parle c'est lui qui veut que nous puissions réellement avoir la connaissance de ces choses comme il a dit dans sa parole effectivement quand les disciples lui ont posé la question il dit avant il vous a donc été donné de connaître effectivement le mystère du royaume de Dieu et cela veut dire effectivement aussi que toute personne qui peut se prétendre effectivement être croyant qui se dit croyant effectivement n'est pas non plus la personne qui peut arriver à pouvoir voir la capacité de pouvoir connaître les mystères et les choses qui concernent la profondeur de la parole de Dieu et nous comprenons bien que lorsqu'il a dit cette parole effectivement dans Matthieu 13 en disant que à vous il vous a été donné ce qui veut dire aux autres il ne leur a pas été donné c'est dit que nous devons comprendre effectivement dans quelle catégorie effectivement nous nous trouvons est-ce que nous sommes dans cette catégorie de ceux-là auxquels parce qu'il y en a de ceux-là qui peuvent vraiment écouter et vraiment entendre effectivement d'une certaine manière ou d'une autre mais qui ne comprennent pas je crois que dans Matthieu chapitre 13 il explique bien cela effectivement ils auront des oreilles pour entendre mais ils entendront mais ils ne comprendront rien mais tellement nous nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous accorde pour autant que nous soyons parmi nous comme la parole de Dieu le fait savoir effectivement que nous attendons des cieux et ainsi de suite effectivement et dans les livres aussi des Thessaloniciens comme le Seigneur en fait part effectivement je crois qu'il faut que nous puissions être et prier Dieu pour que nous puissions réaliser la grâce qu'il nous accorde s'il nous a placés dans le nous effectivement à ceux qu'il a connus aussi d'avance nous vivons dans une période tout à fait particulière ça je crois que chaque véritable enfant de Dieu s'il est vraiment conscient qu'il est vraiment dans le plan de Dieu il doit réellement réaliser qu'effectivement nous arrivons dans une période tout à fait particulière nous sommes déjà en dedans j'ai aussi l'occasion de pouvoir entendre aussi les frères et sœurs différents endroits aussi et c'est vrai qu'il prie pour moi merci beaucoup pour vos prières que Dieu vous bénisse richement et alors je me faisais part effectivement de toujours cette action de la parole de Dieu alors on me fait savoir c'est quand même quelque chose de particulier parce que depuis qu'on a commencé Hébreu chapitre 1 on voit qu'il y a un bouleversement la chose est ce que vous n'avez pas prêté attention depuis le début de Hébreu chapitre 1 je vous l'ai dit je vous ai même dit que l'enfer va être secoué écoutez les les prédications avant mais quand on a commencé je vous l'avais déjà dit et quand nous entrons dans une mais vous ne prenez pas toujours au sérieux je le vois sur vos visages effectivement mais maintenant vous pouvez voir que Dieu confirme toujours sa parole c'est pour ça prenez au sérieux ce qu'on vous donne quand vous rejetez vous rejetez Dieu vous rejetez sa parole vous rejetez les saintes et c'est important parce que maintenant on peut voir effectivement que l'enfer est secoué les esprits sont secoués je disais encore à un autre frère qui m'avait avec qui on parlait effectivement qui m'avait posé je pense il dit je pense que c'était les frères il dit je lui dis mais regarde une chose c'est que le Seigneur Jésus ne faisait pas beaucoup de bruit mais lorsqu'il passait les démons commencent à crier qui a-t-il entre toi et moi et pourtant il ne faisait pas grand chose il ne disait pas rien mais il passait simplement seulement sa présence faisait trembler l'enfer donc c'est pour ça que vous devez comprendre que nous avons une grâce extraordinaire de voir que Dieu nous a mis dans son plan il savait très bien ce qui allait se passer alors il nous place effectivement pour que nous puissions recevoir maintenant quand nos yeux s'ouvrent on dit Seigneur que ton nom soit béni alors nous devons réaliser qu'effectivement que nous nous sommes dans une période dans un temps où nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur que chaque âme chacun de vous mon frère et ma soeur doit vraiment devenir très sérieux envers lui-même vous ne venez pas à l'assemblée pour un frère et pour une soeur si cela était ainsi mon frère il faut changer la façon de voir les choses tu ne viens pas pour voir quelqu'un mais tu viens pour le salut de ton homme parce que bientôt vous voyez combien l'enfer s'écouit maintenant combien les monnaies traitées de tragédité que ce soit dans la politique dans des domaines oui bien sûr effectivement où est-ce que vous allez vous accrocher aujourd'hui donc il n'y a rien l'argent ça ne va plus et quel est où l'endroit où est votre espérance c'est cela le problème nous prions Dieu que le Seigneur nous aide que nous puissions être conscients effectivement des privilèges qu'il nous a accordé de pouvoir réellement tenir sa promesse à rapport avec sa parole de nous conduire effectivement il avait dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps et il n'a jamais failli dans sa promesse c'est pour ça que nous devons être sérieux et conscients frère ne devenez pas comme des gens simplement qui vont observer et puis on va chanter vous serez malheureux parce que l'enlèvement aura lieu mais vous raterez l'enlèvement parce que quand Dieu vous parle effectivement vous ne prenez pas attention or c'est lui qui nous a dit que son épouse s'est tellement préparée pour se préparer il faut du matériel donc Dieu vous donne ce qui est nécessaire alors quand Dieu te donne prends et saisis l'occasion et c'est pour ça que nous devons être conscients ce que Dieu est en train de pouvoir faire comme tu disais encore tout à l'heure effectivement il est nécessaire que nous puissions nous rendre compte est-ce que moi je suis dans ce qu'il a connu d'avance dans le nous dont les saints d'Écriture parlent effectivement aussi et quand il y a aux fidèles parce que regardez très bien comment les saints d'Écriture vraiment déclarent les choses effectivement et comment aujourd'hui nous pouvons remarquer qu'effectivement que le diable dans toutes les religions dans tous les domaines effectivement il sait vraiment alors il ne sait plus effectivement s'il s'est caché pourquoi parce que le Seigneur commence à dévoiler il était rentré effectivement dans les églises et dans les religions dans tout ceci nous savons cela mais tellement qu'il s'était tellement infiltré encore au plus profond effectivement et les gens et c'est ça qui est très important que vous puissions voir qu'effectivement que sans Dieu l'homme ne peut pas voir cela non non on ne peut pas dire que non 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 c'est Dieu lui-même qui vient qui te pointe la chose parce que tu ne peux pas voir il a dit je suis l'alpha et l'oméga il avait bien dit dans l'âge de l'Odyssée il dit mais je suis donc à la porte souvent quand on disait que l'âge de l'Odyssée c'est un âge particulier et j'ai dit un âge un peu difficile un peu même un âge difficile mais les gens ont tendance à pouvoir prendre cela à la légère nous savons je vous l'ai dit vous ne savez encore rien vous ne savez encore rien mais c'est vrai cela quand l'écriture dit quelque chose c'est pour ça les seigneurs disent ayez foi en Dieu parce qu'il faut avoir foi dans la parole les habitudes sont des choses qui sont très mauvaises mais quand nous avons eu la grâce de Dieu effectivement de pouvoir vraiment avoir compris qu'il a ouvert notre esprit pour que nous puissions comprendre les saines écritures alors glorifions les seigneurs c'est-à-dire que quand nous croyons et que nous avons vraiment confiance en Dieu alors le seigneur maintenant il nous montre il avait dit dans cela l'âge de l'Odyssée sera l'âge le plus difficile parce que il s'est considéré comme étant riche ils ont tout effectivement ils n'ont besoin de personne alors qu'il dit que vous êtes malheureux pauvres avec nous c'est là le problème je voulais toujours pouvoir le faire comprendre les frères et soeurs c'est pas moi mais c'est le sainte qui était il dit on ne peut pas remplir en fait une bouteille qui est remplie mais vous avez difficile parce que vous avez toujours des bagages mais ces bagages là ne vous aimeront jamais vers le seigneur vous devez d'abord être vidé complètement alors maintenant le seigneur va maintenant agir lui-même parce que la relation ce n'est pas la relation entre moi et vous mais c'est la relation entre vous et le seigneur ça c'est une chose que vous devez bien comprendre et garder dans votre esprit il faut que chacun de vous le ciel ce n'est pas mon ciel donc le ciel appartient au seigneur vous pouvez me détester je disais je crois que je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit même à un frère si le fait de me haïr de me détester peut t'amener au ciel je glorifie Dieu oui mais c'est vrai frère et soeur parce que votre objectif c'est quoi c'est l'air au ciel si moi je suis quelqu'un que si tu les détestes tu peux aller au ciel gloire à Dieu alors fais-le est-ce que mon frère pourquoi tu te bats pour rester sur la terre parce que ton désir à toi c'est de partir alors celui qui a posé à qui appartient le ciel il a dit le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied et celui-là il a posé ses conditions ce ne sont pas mes conditions ce sont ses conditions alors toi et moi nous sommes appelés moi y compris à remplir ces conditions-là avant d'aller non je ne peux pas vous perdez votre temps pour vous battre pour les choses qui sont sur cette terre ce sont des choses inutiles mon frère et ma soeur vous pourrez avoir tout mais ça ne vous apportera jamais jamais le bonheur c'est pour ça ne soyez pas distrait distrait effectivement parce que le diable est tellement aussi tellement rusé il est malin il est malin il est vraiment malin 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 de toi-même avec ton intelligence tu ne pourras jamais il est très fin vous vous souvenez quand il a été crié dans Ézéchiel vous connaissez ce l'anneau mais il avait la sagesse il avait tout effectivement des pires intercellences et toi mon frère tu penses mais sans Dieu tu ne peux pas y arriver c'est pour ça que le bouclier que Dieu vous a donné c'est la foi et vous avez la parole de Dieu effectivement mais c'est sûr et certain qui a une épée mais qui tranche tout ça mon frère tu n'existe la parole de Dieu les diables dansent avec toi c'est pour ça que nous prions que Dieu les seigneurs nous aide effectivement à pouvoir comprendre que surtout que vous ne perdiez pas votre temps dans le temps où Samuel venait de pouvoir être aussi et grandir effectivement dans le temple la Bible dit qu'il ne laissait pas tomber aucune parole de l'éternel vous aurez des tribulations le Seigneur l'a dit il n'a pas dit que vous aurez vraiment des calmes dans votre vie et tout ça parce que souvent vous dites Seigneur je vais d'abord les calmes pour te louer non 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 c'est dans le combat parce que tous les jours tu es dans le combat donc que ce soit bien ou pas bien je dois louer Dieu parce que le diable ne laissera pas tranquille et moi je ne peux pas aussi laisser le temps pour que je ne puisse pas prier Dieu ou c'est non 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 toi même si les épreuves tu en auras non mon frère ils ne vont pas terminer aussi longtemps que tu es sur la terre écoutez bien les épreuves continueront tant que tu vivras tu respireras le combat sera là mais c'est quand tu dormiras le combat cesse c'est quand tu quittes la terre c'est pour ça soit juste il faut connaître effectivement même si les choses difficiles toi soit seulement juste fais ce qui est juste et droit tu ne sais pas quel jour tes yeux se fermeront serre le Seigneur de tout ton cœur c'est important mon frère et ma soeur c'est absolument nécessaire il ne faut pas perdre ton temps des choses inutiles c'est vrai c'est on ne peut pas nous recommander ne pas s'embarrasser des choses de la vie traîner avec nous des mal je veux dire traîner avec nous effectivement tout ce qui est le monde nous montre effectivement nous ne sommes pas venus pour pouvoir fraterniser avec le monde non 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 mon frère ma soeur non nous ne sommes pas venus oui quand nous étions de mondains de païens tout ça oui on aimait le monde effectivement mais quand Dieu notre Seigneur c'est une grâce a fait choix de toi pour te retirer de la saleté tu es devenu un prince et une princesse ce que le monde a aujourd'hui il n'y a rien qui peut te donner toi non il n'y a pas de valeur mais c'est vrai mais ce que toi tu as ce que toi tu as tu as plus que ce que le monde possède gloire à Jésus mon frère et ma soeur tu peux dire que cette chose se fasse comme cela le monde ne pourra même pas s'y opposer parce que tu as parlé la chose va s'y faire ça c'est Jésus dans la paix est-ce que vous comprenez frère c'est un trésor extraordinaire que Dieu veut placer en nous mon frère ne perdons pas le temps pour on va parler ça ne sert à rien chaque homme chaque homme qui s'est éloigné effectivement des choses de Dieu vous verrez sa folie n'importe la couverture qu'ils ont eu effectivement vous verrez sa folie c'est lui qui va combattre la vérité il n'y arrivera jamais mais ça défait sa folie vous le verrez frère d'ailleurs c'est exposé maintenant non mon frère non on ne joue pas avec Dieu voyez vous notre Seigneur et notre Dieu il a une sagesse extraordinaire il est calme on pense qu'il n'agit pas c'est ça l'horreur que beaucoup commettent effectivement et le diable lui il est rusé il fait secouer des choses là-bas venez ici venez par là venez voir effectivement vous savez les diables les imitent mais au maximum ça vous le savez c'est sûr et certain et c'est là effectivement qu'il va tenir les gens mais vous vous savez où se trouve Dieu oh que son nom soit béni gloire à Jésus nous savons où il se trouve il ne va pas s'étouver dans tous ces bruits là-bas gauche à droite dans Alléluia parce que nous nous savons où il est oh gloire à Dieu que son nom soit béni c'est là le privilège que nous avons de pouvoir réellement savoir qu'il est vivant s'il est vivant mais je ne peux que le suivre ah gloire à Dieu on lit dans le muret au chapitre 1 verset 1 nous disons après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu notre Seigneur dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant donc toutes choses par sa parole puissante a fait la purification donc de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'il est leur Amen Nous voulons te dire merci Père Nous voulons glorifier ton Saint Nom pour la grâce que tu nous accordes Père Dieu Tu as réellement entré dans ce livre merveilleux Père Saint-Odieu Tu as réellement démontré que tu es vraiment l'auteur de cela et c'est lui aussi Père du Puissant qui transforme toutes choses mon bénéfice Père Saint-Odieu qui amène aussi à l'achèvement Tu es vraiment la tête mon roi Je te remercie encore aujourd'hui pour ta bonté à notre endroit Merci pour les chambres et les cantiques mon Père Merci aussi pour l'élection mon bénéfice Père Saint-Odieu Merci pour l'atmosphère Merci aussi pour ta présence glorieuse mon roi Je t'emploie la grâce mon roi Viens nous parler mon bénéfice Père Saint-Odieu car nous avons vraiment besoin de toi Soutiens-moi mon soba J'ai besoin de toi mon maître béni Tu es l'éternel compadissant de notre Dieu qui soutient le faible père A toi la gloire et l'honneur à la puissance mon bénéfice Père Saint-Odieu Nous sommes à tes pieds tous nous voulons entendre ta voix Viens nous aider encore dans ces temps pas du puissant où nous vivons Nous avons besoin de toi d'une manière aussi claire et précise pour marcher aussi avec toi Sois donc béni et exalté car nous t'avons ainsi pris à Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous asseoir Nous réalisons réellement aussi dans ces écritures effectivement dans la parole de notre Dieu la place que occupe effectivement notre Seigneur et c'est cela qui est très important pour nous très important pour le peuple de Dieu très important pour cela que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir réellement aussi prédestiner parce que quand on parle de cela nous pouvons voir depuis donc la Genèse la sagesse glorieuse et extraordinaire de notre Dieu de pouvoir réellement aussi déployer des choses déjà dès le début en fait pour faire comprendre effectivement à son peuple que déjà dès le départ il savait ce qu'il allait se passer et de quelle manière effectivement il allait lui-même arriver à pouvoir agir Dieu ne peut pas laisser son peuple dans les ténèbres il a toujours eu la possibilité de pouvoir effectivement l'instruire et surtout l'enseigner pour qu'il soit capable de pouvoir même quand la tempête va commencer à pouvoir s'écouer capable de pouvoir tenir ferme effectivement parce que comme le Seigneur l'a dit effectivement que celui qui a bâti sa maison sur le roc il ne peut pas craindre effectivement si mais si cette maison a été bâtie sur les sables effectivement la tempête va venir elle va réellement ramasser effectivement aussi et la maison en question se coulera davantage mais Dieu notre Seigneur nous a donc prédestinés à pouvoir vivre et à marcher pour lui et surtout aussi à être des témoins dans ce monde dans lequel effectivement nous vivons et cela depuis les débuts déjà nous pouvons remarquer par exemple quand nous pouvons voir dans Genèse au chapitre 6 donc juste après la chute effectivement la Bible nous fait comprendre que le Seigneur a eu à pouvoir avoir son cœur brisé et qu'il a eu à pouvoir vouloir maintenant détruire tous ceux qui pouvaient respirer sur la terre effectivement mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel donc de tous les hommes qui étaient donc sur la terre Dieu a laissé non qu'ils soient bénis on fait vraiment ça écoutez pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment nécessaire de pouvoir avoir foi en ces dieux pas être comédien mais avoir foi en ces dieux être véritablement sincère et droit parce que souvenez-vous dans le livre de Genèse au chapitre 3 verset 15 il a dit que je mettrai une imitié entre ta sémence et la sémence donc de la femme vous vous souvenez ? et celle-ci effectivement donc t'écraseras donc l'être vous vous souvenez ? maintenant regardons la chose c'est pour ça que j'aime des gens des hommes comme Abraham 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 était quelqu'un qui écoutait très bien Dieu et quand Dieu parlait effectivement il n'était pas quelqu'un qui est vite vite non 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 il prêtait attention et ça c'est une chose que Dieu a toujours voulu que soit dans ses enfants parce que Abraham lui a dit effectivement quand il a dit quand il a parlé de Sarai c'est vrai effectivement la femme d'Abraham lorsqu'il était sur la tente effectivement qu'évidemment il écoutait mais puis bon quand Dieu a parlé vous connaissez cela il lui a dit effectivement que Sarah ta femme effectivement t'enfantera pas une fille mais un fils précision ah il est bon alors il dit effectivement que écoute bien il dit Anissa sera nommé pour toi donc tu auras une postérité mais maintenant c'est Dieu qui vient qui dit Abraham je vois que tu m'aimes beaucoup Abraham mais je veux maintenant que toi Abraham tu prennes cet enfant Isaac c'était la parole de Dieu que tu le prennes il obéissait toujours que tu le prennes que tu viennes mais l'offrir en holocauste ça veut dire que tu viennes tu prennes un couteau frère ça parce que vous avez tout lu vous savez cela effectivement quand vous dites oh mais imaginez que la suite là vous ne le saviez pas parce qu'Abraham ne le savait pas parce que maintenant vous pouvez dire ah la foi nous avons la foi mes frères et sœurs imaginez que ça soit vous mais la suite vous ne la connaissiez pas comment allez-vous réagir parce que c'est aussi la même chose de notre vie de tous les jours les prêtres dans lesquels tu es aussi fort effectivement mais la suite tu ne la connais pas dans l'instant où tu es l'ancienne et tes prêtres gloire à Dieu comment tu réagis Abraham ne savait rien du tout mais Abraham avait quelque chose que Dieu te bénisse il avait quelque chose que toi tu négliges c'est ce que le Seigneur Dieu lui avait dit qu'est-ce qu'il lui avait dit pendant qu'il parlait effectivement cela effectivement ça passait comme si rien pendant qu'il était ensemble effectivement et à ce jour-là quand tu lui as offert à manger avec plaisir Alléluia mon frère et ma soeur il y a un temps où le Seigneur vient vers toi quand tu es dans les bonnes conditions à son endroit alors à ce moment-là Dieu te parle toi Dieu t'a dit à toi ce qu'il va faire mais tu ne prêtes pas parfois attention mon frère c'est dans ces conditions-là qu'il faut bien écouter après qu'Abraham l'ait bien accueilli qu'il ait donné tout ce qu'il avait de tout son corps de meilleur parce qu'il avait son Dieu devant lui c'est après avoir mangé qu'il demande à Abraham où est-ce que tu as à ta femme il dit oh mon épouse il repose la baisse sur la tente mais la fête ce qu'il a dit il dit oui je reviendrai à cette même époque Alléluia l'oreille entendez il devait être comme ça je reviendrai à cette même époque à Abraham Alléluia et ça aura ta femme là Alléluia t'enfertera un fils est-ce que vous comprenez c'était là que Dieu mettait son cachet après qu'il ait été bien accueilli après qu'il ait été vraiment beaucoup plus à l'aise c'est ça mon frère et ma soeur mets seulement la parole dédiée en pratique oui et il te parlera il te dira ce que tu dois faire c'est la vérité Alléluia gloire à Jésus mon frère et ma soeur Dieu n'est pas loin non il est toujours là c'est à toi de pouvoir faire en sorte que Dieu se sente à l'aise oui monsieur oui madame oui et pendant cette heure qu'il se sente à l'aise effectivement oui certainement prête bien attention à ce qui va se passer il n'est pas un muet Alléluia gloire à Jésus il n'est pas un muet mais c'est toi qui es sourd effectivement avec beaucoup de bruit beaucoup de pensées beaucoup de choses dans l'intérieur non sois simplement attentif parce que là il va s'exprimer bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et comme il était attentif Abraham il connaissait son Dieu c'est sûr et c'est temps il lui a parlé effectivement il a bien donné aussi son nom pour dire que Alléluia pour dire que ça ne peut pas se tromper Oh Jésus Jésus est bon mon frère Jésus est merveilleux mon frère Alléluia oui monsieur oui madame Alléluia pour te faire comprendre que ça ne peut pas arrêter ça ne peut pas passer ça ne peut pas faillir ça ne peut pas manquer je te donne même son nom Alléluia il est Dieu quand il te donne son nom il a incrémenté la foi Jésus est bon mon frère oui monsieur oui madame oh ce Dieu est tellement extraordinaire mon frère c'est un Dieu qui ne change pas il ne changera jamais il a dit lui-même il a dit les cieux et la terre passeront mais mes paroles à moi jamais ça passera et pour ça on doit connaître effectivement la sensibilité de ces dieux que Dieu te bénisse qu'est-ce qui peut rendre Dieu heureux vous savez David connaissait ses secrets il disait comment les jeunes rendra-t-il pur son sentier Alléluia c'est pour ça que Dieu a dit de lui un homme selon mon cœur ah ah oui c'est ça les secrets mon frère David le savait c'est pour ça il s'y accrochait il savait très bien qu'aussi longtemps qu'il était comme ça avec lui ça sera comme parti mais ne passe pas autre passer celui-là mais c'est vrai frère nécessaire de réaliser effectivement qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que Dieu soit heureux que je puisse le mettre vraiment à l'aise alors là il va parler et c'est ainsi qu'en ces temps-là ces jours-là effectivement et quand Abraham a eu à pouvoir entendre cela c'est là la chose s'est accrochée et c'est ainsi que tout au long de la marche d'Abraham vous vous souvenez je crois que c'est dans Romains effectivement où l'écriture nous fait savoir si tu peux bien me porter un peu mon choix dans mon bureau de l'autre côté là s'il te plaît et la Bible nous fait comprendre que espérant contre toute espérance c'est-à-dire que s'il est toujours il y a pour moi les dieux quelque part vous avez quelque chose qui vous dit bon si je ne sais pas comme ça mais j'aurai comme ça si ça va je vais aller prendre si ça m'aiderait vous comprenez bon mais alors quand on dit que tu n'as même pas quelque part où tu peux voir le secours qui pourrait vous dire tu es vraiment toi seul effectivement quelque part c'est comme si je vais donner un exemple tu es au milieu de l'océan tout seul pas des bateaux pas des pirogues parce que les pirogues ne peuvent même pas venir arriver au milieu du milieu de l'océan donc personne donc personne donc toi seul dans le milieu de l'océan et personne autour de toi parce que où peux-tu arriver à pouvoir espérer de pouvoir avoir un secours si tu voyais un bateau oui mais il n'y a pas de bateau il n'y a pas de pirogues il n'y a absolument rien alors c'est cela à ce moment là tu n'as pas d'espoir ah non non il n'y a pas d'espoir quand tu es comme ça il n'y a pas d'espoir on a l'espérance parce qu'on voit quelque chose sur quoi tu peux t'encocher alors on nous dit que Abraham il espérait contre toute espérance est-ce que vous comprenez pourquoi pouvait-il espérer contre toute espérance parce qu'il espère quand toi tu es au milieu de l'océan tu n'as pas d'espérance si au moins tu te disais bon il y a quand même un bateau ou bien un avion qui m'a vu et qui m'a fait la main et qui m'a dit attends attends est-ce que vous comprenez là dans ta période on va aller alors tu as une espérance même si tu ne vois pas les petits bateaux tout autour effectivement est-ce que vous comprenez mais quand vous n'avez même pas un bateau ou un avion qui t'a dit attends ok vous allez faire quoi c'est à ce moment là que la personne flamme il dit bon je n'ai même pas vu quelque chose qui m'a donné même espoir non il n'y a personne et puis on flamme mais regardez bien on a dit bien espérant contre toute espérance donc il avait quelque chose qui le faisait espérer il ne considéra point que son corps était déjà usé pourquoi frère et soeur parce que tout ce qui est autour de lui lui montrait que rien n'ira rien n'ira parce qu'effectivement ton corps il est déjà usé tout ça tout le montrait qu'effectivement il n'y a pas de bateau autour alléluia mais Abraham avait déjà reçu un signal alléluia bien sûr que oui on nous dit ayant une une pleine conviction que ce que lui il a promis il a aussi la puissance la capacité ça il la possède de pouvoir accomplir la chose donc je ne veux pas sombrer est-ce que vous comprenez c'est pour que vous puissiez examiner si vous avez vraiment la foi parce que la foi n'est pas une illusion la foi n'est pas une imagination non la foi n'est pas une chose abstraite non la foi est une personne c'est une réalité bien sûr parce que Jésus est le consommateur de la foi est-ce que vous suivez maintenant regardez frère et soeur cette foi que toi tu as elle doit être vraiment issue de Dieu parce que nous pouvons avoir la foi venant des différentes choses oui 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 Ebola se déclare en Belgique c'est un exemple je n'ai pas dit que ça doit s'est déclaré ici Ebola se déclare en Belgique tout la Belgique n'est pas née on entend oh monsieur Van Den Patatas docteur Van Den Patatas ah il est déjà prêt à pouvoir avoir les vaccins contre le virus Ebola et qu'est-ce qui va se passer tous les gouvernements tout le peuple il a foi dans quoi bien sûr bien sûr donc la personne qui vous a dit que monsieur docteur Patatas a trouvé le vaccin vous avez foi dans ce que docteur Patatas va vous donner est-ce que vous comprenez regardez bien comment c'est terrible frère le Seigneur est vraiment extraordinaire il m'avait dit il dit ça sera tellement si près c'est pour que vous puissiez examiner votre foi si vraiment il faudra réveiller la soeur merci merci maman c'est pour que vous puissiez c'est pour que vous puissiez vous voir c'est important parce que lorsque nous allons rentrer tout à l'heure c'est pour que vous puissiez vous vous examiner vous posez la question mais la foi que j'ai elle vient d'où ? mais elle croit en qui ? elle s'exerce comment ? c'est important parce que vous pouvez avancer avancer croyant que vous avez foi en Dieu mais vous avez foi en quelque chose d'autre parce que l'origine est la source de votre foi ce n'est pas Dieu Alléluia parce qu'il regardait très bien frère frère et ça c'est important il dit le Seigneur vous dit mais la parole qui sort de ma bouche elle ne rentre jamais à moi sans avoir compris le sein pour lequel elle a été envoyée le Seigneur a dit je suis sorti de Dieu je retourne ou dans le vide ? non messieurs si la foi que tu as vient de Dieu elle doit se tourner toujours vers oui messieurs mais bien sûr messieurs mais bien sûr madame pourquoi parfois vous avez la pensée que ah nous croire parce que vous mélangez beaucoup de choses ou là tellement le diable est un grand mélangeur je prie Dieu qui m'aide à ce que vous puissiez saisir les choses afin que vous ne puissiez pas mal comprendre les choses vous savez que les diables dans sa façon de pouvoir faire les choses il suscite la foi dans les gens il faut me regarder sur ça j'ai dit mais regardez très bien quand quelqu'un va s'agénuer devant une statue et qu'il commence à adorer cette statue est-ce que cette foi là c'est des dieux ? non maintenant vous comprenez donc sa source n'a jamais été des dieux sa source c'est les diables c'est les démons donc il suscite quelque chose qui vous donne effectivement j'ai la foi c'est comme ça dans vos confrères quand la parole n'est pas des dieux et que c'est une interprétation et que vous croyez en cela ce n'est pas la foi des dieux nous allons entrer mais je voudrais bien que vous puissiez bien comprendre mon frère et ma soeur parfois vous posez la question comment est-ce possible le Seigneur ? oui cela est possible mais c'est parce que nous ne nous sommes pas laissés instruire par le Seigneur vous avez oublié dans les Saintes Écritures il est écrit je voudrais quand même que vous puissiez être attentif parce que quand vous n'écoutez pas quand ça passe au-dessus vous sortez vous faites les mêmes bêtises vous faites toujours sortir les mêmes choses les critiques les pensées les choses vous ne vous rendez pas compte vous êtes vraiment un dépotoir de démons et pourtant Dieu vous sanctifie sanctifie-les par ta vérité ta parole et mais c'est ce que vous entendez vous sortirez chez moi la maison ça ne va pas avec mon travail ça ne va pas ça ne va pas du tout mais c'est parce que vous n'écoutez pas nous l'avons dit les épreuves si on vous les supprime vous n'avez rien à voir avec Dieu si aujourd'hui vous venez me dire ah parce que alléluia je suis heureux Dieu soit béni je n'ai plus aucune épreuve comme je suis tellement j'ai pris beaucoup là je n'ai plus aucune épreuve tout va comme l'eau limpide je te regarderai j'ai dit Dieu t'a abandonné c'est vrai mon grand homme des douleurs habitué à quoi alléluia voilà l'homme que Dieu était dedans et 100% même est-ce que vous comprenez donc on nous dit la plénitude de la divinité est là des temps on dit de lui on dit de lui homme des douleurs habitué à la souffrance voilà mon frère donc maintenant quand toi tu pries apprends bien prier oh alléluia parce que la Bible te dit comme à toi et à moi les épreuves sont plus précieuses que l'eau périssante donc si Dieu t'apprécie oh yaya l'enfer te déteste il dit celui-là ou cela est un élément dangereux il ne faut pas le laisser vivre il ne faut pas le laisser vivre oui ta vie va avoir un difficile bien sûr mon frère qui te bénisse richement il faut comprendre cela mon frère en crise ce n'est pas une vie de facilité mais si c'est une vie de gloire une vie de joie bien sûr que cela pourquoi frère le malheur a été sous-valé mais l'éternel fait quoi ? l'an délit alléluia oui monsieur oui madame le peuple vient et le peuple s'en ira bien sûr bien sûr bien sûr c'est pourquoi nous sommes fermes alléluia avec Jésus nous va bien oh il est il est merveilleux comment ça va ? alléluia il n'a pas de Dieu semblable à Jésus alléluia alléluia c'est une grâce de pouvoir l'avoir marcher avec cet homme de Galilée comme nous l'avons chanté ok j'aime ok j'aime cet homme de Galilée alléluia gloire à Jésus mon frère et ma soeur mon frère et ma soeur notre amour pour Jésus n'a pas commencé avant-hier non c'est pour ça ils aboient nous continuons à pouvoir avancer ils expriment leur folie nous continuons bien sûr monsieur on ne perd pas notre temps on sait qu'il doit arriver à ça mais c'est parce que les gens n'écoutaient pas il dit ces messieurs on le connait mais je vous l'ai dit frère et soeur quand je me tiens mais c'est la vérité il m'inscrit ça, 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 ça je le sais mais c'est vrai je sais très bien que les gens ne croient pas ils me regardent ils se comparent oui parce que frère Léonard peut faire frère Léonard mais qu'un homme mais ce que Dieu peut faire au travers d'un homme c'est ce que Dieu fait vous il ne veut pas donner cette capacité là mais c'est vrai on s'est complète mais pourquoi vous ne ferez jamais ce que lui fait parce que je vous l'ai dit frère et soeur là où le Seigneur l'a fait passer dans sa vie vous n'êtes même pas passé parce que si vous y étiez vous fuirez parce que Dieu a travaillé brisé nettoyé mais c'est la vérité frère vous, vous voulez que Dieu fasse quand vous voulez vous faire passer par ces choses là vous n'y résistez pas c'est ça mon frère c'est ça ma soeur mais tout et tout sont-ils apôtres non et puis et puis c'est vrai c'est simplement pour que nous puissions compter dans les écritures regardez Paul a dit alléluia Seigneur je t'ai pris je vais être apôtre je vais être apôtre je vais être apôtre non je pose parce que les gens disent moi non je vais être apôtre avant qu'il soit né Dieu l'avait calibré parce que dans cet homme là mon frère et ma soeur l'erreur ne peut pas passer c'est pas qu'il fait des efforts non parce que quand ça vient on fait titi titi regarde très bien alors tu dis parce que humainement parlant tu regardes comme tout le monde mais il y a quelque chose qui te dit mais fais regarde vérifie bien observe bien donc tu entends cette alerte là c'est pas de l'homme mais c'est celui qui veille pas sur l'homme mais sur le doux parce que vous l'avez entendu avec moi nous y entrerons tout à l'heure il a donné les arts alléluia mais le vrai c'est voilà on ne discute pas là dessus on ne peut pas discuter à moins qu'on soit possédé à moins qu'on soit sourd à moins qu'on soit vraiment un fils de diable de Satan alors là oui mais frère c'est clair comme limpide il a donné les arts il a donné les arts n'oubliez jamais que Dieu te bénisse donc quand quelqu'un s'approche de toi toi tu dis toujours il a donné les arts parce que le vrai prophète c'est Jésus alléluia oui monsieur oui madame il est tellement merveilleux j'aime, j'aime cet homme de Galilée il est incomparable monsieur il ne parle pas beaucoup mais il est tout puissant que la grâce il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir et le coeur pour que nous puissions comprendre c'est cela que nous nous apprécions que nous remercions notre Dieu dans cette manière de pouvoir faire parce que il ne fait pas quelque chose effectivement par hasard en fait non et quand lui aussi il parle effectivement il ne parle pas pour faire plaisir mais il parle effectivement pour enseigner ceux qui sont là et ceux qui seront aussi dans le futur parce que comprenez très bien vous vous souvenez nous avons lu effectivement dans le livre de Matthieu au chapitre 15 quand nous avons eu la fois passée donc du coup c'était dimanche nous avons peut-être touché aussi l'assertion là-dessus je crois marnier je suppose dans Matthieu Matthieu au chapitre 15 et je pense que peut-être on a cité peut-être on a peut-être parlé mais il y a une écriture dans laquelle le Seigneur fait part de quelque chose qui est très importante et cela ce sont les disciples effectivement qui lui ont fait remarquer la chose et bien vous pouvez remarquer que dans le livre de Matthieu lisons les Saintes Écritures et il a eu à pouvoir montrer une chose dans Matthieu au chapitre 28 démontrer qu'il est ressuscité qu'il il se souvenait très bien de ce qu'il avait dit vous connaissez cela quand je serai donc ressuscité je vous précéderai en Galilée ils l'ont vu mort ils l'ont vu aussi ressuscité effectivement mais pour avoir aussi que si c'était le même il devait quand même se souvenir de ce qu'il avait dit donc si c'était quelqu'un d'autre ça serait amnésie totale est-ce que vous comprenez mais c'est merveilleux ça il avait prédit en disant quand je serai ressuscité je vous précéderai donc en Galilée c'était toujours le même Jésus qui a marché sur la terre ayant la connaissance de toute chose qui est mort et qui est descendu et qui est aussi ressuscité et qui se souvenait très bien c'est pour ça que quand il était là-bas il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre vous comprenez il dit allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom vous connaissez non ? Pierre en a complété ce qu'il a il a pouvoir compléter et il a dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps alors quand on regardait Pierre Jean et les autres qui marchaient avec lui on disait toujours ce sont les disciples de Jésus vous vous souvenez ? donc il les est donc appelé donc des disciples de Jésus maintenant si le Seigneur a sa résurrection il est donc à Paris à eux sur la montagne donc la base et la montagne au chapitre 28 effectivement il dit bon allez prêcher donc la bonne nouvelle effectivement et faites de toutes les nations donc des disciples mais qu'est-ce qu'il a voulu que eux comprennent qu'ils fassent des disciples des pierres des gens parce que s'il nous remarquant très bien il a simplement dit allez faites de toutes les nations des disciples vous comprenez l'écriture Matthieu chapitre 28 alors on se pose la question on dit quand il a dit cela les apôtres les envoyés devaient faire des disciples de qui d'eux-mêmes comment vous avez compris que c'était les disciples de Jésus parce que Pierre pouvait se lever il a dit il faut faire des disciples donc moi je peux faire des disciples à moi toi aussi tu fais des disciples à toi est-ce que vous comprenez je crois que dans les livres de Matthieu je suppose Matthieu 22 vous souvenez lorsque on est venu nous tendre un piège dans les écritures nous pouvons peut-être regarder je pense que c'est cela Matthieu 22 je pense que c'est cela au chapitre 23 le même jour les sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent donc auprès de Jésus et lui fit cette question maître Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère or il y avait parmi nous sept frères le premier c'est Maria et mourut et comme il n'avait pas d'enfant il laissa donc sa femme à son frère il en fut de même du second voyez-vous le diable il est vraiment très malin c'est pour ça vous quand vous posez des questions en rapport avec ce qui vous a été enseigné ce que vous avez entendu vous me suivez bien le problème mais c'est si frères et sœurs tout dépend du fin fond de votre cœur j'aime le Seigneur il a dit c'est de la bonance du cœur qu'est la bouche parce que je me mets la main ici parce que les pharisiens eux aussi sont venus pour lui dire mais toi tu laisses les disciples manger sans se laver les mains vous brisez effectivement le commandement c'est pas possible vous êtes la tradition de nos pères vous comprenez cela non ? vous vous souvenez maintenant ? regardez ce qu'il a dit là je reviens ici vite vite un peu puis je vais essayer que je m'aide il dit ici Matthieu 15 verset verset alors il dit alors les pharisiens et les sacrives viennent de Jérusalem on se prend de Jésus et dire pourquoi donc tes disciples transissent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas il leur répondit et vous pourquoi transcez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition vous vous souvenez maintenant ? ok maintenant nous lisons ici au verset car Dieu a dit au nom de ton père et ta mère et celui qui modérera son père et sa mère sera puni des morts est-ce que vous avez encore ça dans votre mémoire ? vous vous souvenez encore ? mais vous vous dites c'est lui qui dira son père ou sa mère ce dont je répète si c'est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous vous souvenez ? donc vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite les ailleurs prophétiens sur vous car il a dit ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est éloigné de moi c'est en fait qu'il m'honore et enseigne les préceptes qui sont des commandements d'hommes ayant appelé la foule il lui dit écoutez comprenez ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme mais c'est ce qui sort de la bouche c'est ce qui suit donc l'homme donc ce n'est pas si je me lave les mains sans manger je me lave dimanche sans laver les mains qui va dans ce sens ça suit effectivement il dit ce n'est pas ça il faut bien comprendre effectivement quand il parle effectivement c'est pas que dans votre intérieur c'est-à-dire que ça va vous donner j'appartiens mais c'est en fait en rapport avec le domaine spirituel qu'il visait donc ça vous suit spirituellement quand vous faites comme ça vous mangez sans vous laver vous comprenez il y avait des traditions comme cela et puis il leur dit non ce n'est pas ce qui entre avec le pain que tu manges même sans laver les mains qui va t'essuyer le sandwich vous le mangez comme ça je ne vous vois pas avec des gants par exemple je vous mets un exemple mais pour le pharisien il ne fallait pas manger comme ça bref il dit mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme mais plutôt ce qui sort de l'homme qui suit est l'homme en réalité est-ce que vous comprenez alors nous revenons dans Matthieu au chapitre 22 ici alors ah c'est ça oui nous allons y arriver alors il dit il en fut des seconds et maintenant après eux tous la femme mourut aussi et cela je faisais d'abord la référence en disant quand on pose la question si ton intérieur est vraiment mauvais tu viens poser la question non pas pour comprendre mais c'est parce que dans ton intérieur tu as le dessein de pouvoir susciter des problèmes autour de ce qui a été dit est-ce que vous me suivez c'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui va vous visiter à la maison j'avais dit ça une fois longtemps bonjour ma soeur bonjour mon frère comment ça va ça va-t-il est-ce que tu as été aussi dimanche à l'assemblée oui j'étais là ah moi j'étais là aussi est-ce que vraiment tu as compris ce que les pasteurs disaient à propos des vous entendez si c'est quelqu'un qui vient pour que vous puissiez avoir communion ensemble vous sentez son esprit comment sa question est formulée frère et soeur dans les livres je pense dans les scènes des accueillis je proverbe au chapitre 8 il nous dit ceci oui vous allez lire vous allez vérifier ça s'écrit il dit stupide apprenez le discernement donc vous pouvez apprendre il ne faut pas dire il faut que j'ai un don non vous pouvez apprendre à discerner quelqu'un qui vient ne dis pas frère il fallait que je puisse avoir le discernement non Dieu vous a donné la grâce donc déjà quand quelqu'un s'approche que Dieu nous aide lorsqu'il commence à poser sa question souvent on dit je voyais quand même où les frères voulaient en venir vous savez non bonjour ma soeur c'est bonjour là qu'on vous fait à cet égard ça tient à entendre ou ça tient comme ça parce que tu dis je sentais que le bonjour du frère là avait une autre connotation à mon endroit quand elle dit puis-je avoir ton numéro de téléphone elle a dit cette manière si quelqu'un tient ma soeur est-ce qu'il peut avoir ton numéro de téléphone parce que comme je peux arriver en rétage je peux donner un exemple elle dit oui il n'y a pas problème parce que comme ça je peux appeler tu sentiras que bon il demande normalement mais quand elle dit bonjour ma soeur puis-je avoir ton numéro de téléphone je lui donne un exemple une soeur vous savez comment il va sentir c'est bonjour aussi sa formulation je ne me trompe pas je ne vais pas rentrer en détail c'est pour que vous compreniez que Dieu nous aide à comprendre les choses si nous connaissons et vous en tant que femme vous avez un instant c'est aussi discerner et le Seigneur dit vous savez discerner la semaine du ciel n'est-ce pas vrai montons-nous un signe un signe vous savez discerner l'aspect du ciel les matins il va faire beau la première nuit donc vous savez quand même discerner donc il ne faut pas venir me dire ici je ne savais même pas l'intention du frère mais tu dois le savoir moi je suis allé comme ça comme ça comme ça mais bien sûr quelque part tu sentais quand même c'est pas vrai ce que j'ai dit voyez soyez que Dieu vous bénisse parce que le Seigneur connait tout frère nous ne sommes pas un marché nous sommes nous tenons la présence de Dieu et Dieu aime tellement son peuple qu'est même dans le moindre détail de votre vie il peut toucher vous dire effectivement mais c'est vrai il connait qui ne connait qui connait mieux une personne que c'est Dieu lui seul c'est lui qui a créé une femme c'est lui qui a mis tout ça donc il connait donc la question qui est formulée quand on la pose effectivement vous sentez que il y a quelque chose qui a un rapport avec l'opposition avec la prédication ça vous l'avez parce que de sa façon même il va vous dire effectivement vous voulez vraiment l'observer comment il va un peu s'éteignir d'abord il aime toujours effectivement venir vous exoter vous l'avez remarqué vous devez comprendre c'est important parce que comme je l'ai dit en co-importance que nous entrons dans un domaine qui est important afin que vous soyez instruits et que vous compreniez pourquoi Dieu agit ainsi donc quand ils sont venus poser la question c'est comme cela on a dit mais c'est vrai qu'on a dit que c'est biblique que quand un frère a été marié et qu'il a aussi des frères il est mort est-ce que vous me suivez bien et qu'il meurt sans enfant son frère son frère vient et prend sa veuve oui c'est dans la Bible bon je ne vais pas dire qu'aujourd'hui que demain on commence à entendre que oui on commence à voir non 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 parce que l'homme est tellement charnel il a des désirs cachés au fond parce qu'il y en a qui veut être polygame mais c'est qu'il est je vais donner un exemple c'est pressé c'est comprimé là-dedans et puis en cet émement on signe alléluia quelle révélation au Seigneur mais le Seigneur n'était pas dit comme ça mais puisque les désirs étaient il va s'asseoir là-dessus c'est la Bible qui l'a dit mais la Bible n'était pas dit ça comme ça c'est comme ça les avantages ils ont dit oui mais on nous a dit que et voilà que si le frère meurt oui ça c'est biblique et puis quand l'autre meurt c'est l'un et puis l'autre le Seigneur n'a pas jeté comme ça qui est après maintenant il meurt effectivement encore ils étaient sept donc la même personne sept le Seigneur n'a pas dit comme ça quand même est-ce que vous comprenez Dieu a la sagesse il veut dire que dans la manière de faire de Dieu il a quand même la sagesse tout de même frère il ne va pas faire en sorte que votre bon vous me permettrez je veux quand même que votre votre mari meure et que l'autre monsieur vienne et puis deux messieurs et puis trois messieurs quatre messieurs cinq messieurs finalement on devient quoi à ce moment là non parce que vous jouez tout avec Dieu en fait vous vous prenez non Dieu il est sage quand il a dit le premier le deuxième il ne va pas effectivement qu'il va en avoir 150 derrière lui et que ces 150 en question ne puissent pas avoir des enfants est-ce que vous comprenez non je veux que ne soyez pas mal à l'aise non parce que c'est important qu'on comprenne l'écriture dans le sens juste et de pouvoir voir que Dieu est sage quand il dit quelque chose il n'a pas ouvert une porte dans la prostitution est-ce que vous comprenez j'espère que vous comprenez bon alors il dit nous allons entrer dans les hébreux mais ça c'est important oui alors il dit donc il a vu à la résurrection duquel de sept sera-t-elle donc la femme car tous l'ont eu intelligent à question difficile vous voyez Satan il est vraiment mauvais en fait il prend les gens il se tient derrière il les pousse s'ils doivent être maudits c'est vrai qu'ils doivent être maudits c'est comme ça en fait qu'il fait et c'est comme ça qu'ils utilisent les gens il vient il te met tout ça il te dit toi va combattre la parole en fait la malédiction et tout ça tombe sur toi oui tu es déchu mais lui il est déjà déchu mais c'est toi qui l'utilise maintenant comme pion pour amasser toute la malédiction oui bien sûr et toi tu n'as pas l'intelligence quand Dieu t'est instruit dans sa parole non tu te crois que tu es plus ça tu es plus intelligent la présence que tu as mais en fait on est en train de pouvoir t'es trompé je vais aller vite alors il dit et puis il dit à la résurrection duquel des sept donc sera-t-elle donc la femme car tous l'ont eu ils étaient contents oui très heureux il se disait que nous voulons vous prouver que nous connaissons mieux parce que c'était là c'était ce que Moïse avait dit nous connaissons mieux vraiment assis dans les choses de Moïse et bien nous voulons vous prouver que c'est nouveau ici ces gamins ici qu'on connait parce qu'on connait son père et sa mère il ne peut pas avoir autant de connaissances que nous qui avons été toujours là jamais mais ils se sont trompés parce qu'on appelle l'ancien des jours avant même qu'eux se tiennent là il avait vu ça il leur répond Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu c'est ça qui se passe oui beaucoup peuvent lire les écritures mais comprendre les écritures c'est autre chose parce que la Bible nous dit qu'il ouvrit il leur ouvrit les yeux l'esprit pour qu'il comprenne les saintes écritures parce que c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir vraiment saisir ce que les saintes écritures donc nous disent alors maintenant regardez très bien dans les livres des hébreux au chapitre un que nous avons lu nous avons lu aussi le chapitre 8 je reviens là dessus tout en regardant aussi ce que nous venons d'entendre dans Matthieu 22 là nous avons vu et ça c'est quelque chose de toujours j'ai dit glorieux et merveilleux qui nous fait nous lisons avec vous ensemble effectivement et puis nous entrons là dedans si vous permettez c'est vrai que les temps filent vite mais c'est nécessaire que nous nous pouvions y entrer regardez bien il nous dit verset 1 le point capital de ce qui vient d'être dit ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme maintenant verset 6 il dit mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur de meilleurs alors nous voyons que le seul ministre qui peut opérer je le répète encore donc le seul qu'on doit croire qu'il est le véritable ministre qui a vraiment un ministère pas un homme pas quelqu'un d'autre dans ces temps dans lesquels nous sommes dans les temps dans lesquels Dieu nous a placés maintenant il dit le seul dont on doit dire qu'il a véritablement un ministère un véritable ministère pour le peuple d'ailleurs il a dit que son nom soit béni il a dit une chose merveille il dit moi ici je bâtirai mon église donc si il bâtit son église et qu'il a une église il doit être le seul berger mon frère donc nous voyons qu'effectivement que l'écriture ne fait pas qu'effectivement que le seul qui a un ministère donné de Dieu démontrant qu'effectivement que lui il a la capacité d'opérer dans son église il est le seul ce qui est merveilleux c'est de pouvoir voir comme l'écriture on l'a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 regardez bien 1 Corinthiens au chapitre 12 je pense que c'est cela oui il dit une chose n'a rien ici il dit voilà voilà maintenant regardez bien verset 3 il dit c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu n'est dit Jésus est à terre et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par verset 4 il dit il y a diversité de dons vous me suivez mais le même diversité de ministère mais le même que Dieu vous bénisse est-ce que vous comprenez j'aurais lu encore diversité de dons mais le même donc diversité de ministère mais le même alors maintenant diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous maintenant on dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un donner par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon et vous me suivez bien à un autre la foi par le même à un autre de guérison par le même à un autre de dons opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre les discernements des esprits à un autre la diversité de langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il le veut donc les possesseurs de tout cela c'est l'esprit or le Seigneur c'est l'esprit est-ce que vous comprenez donc effectivement tout est en lui la plénitude de la divinité donc tout est en lui le ministère sont en lui il est le seul ministre alléluia oui monsieur oui madame c'est pour ça que cet homme de Dieu auquel Dieu aïa pas utilisé il dit une chose que nous avons lu évidemment avec vous ici il dit dans le chapitre de Corinthien au chapitre 3 effectivement verset verset oui verset 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 4 il nous dit cette assurance là nous l'avons par Christ auprès de Dieu est-ce que vous comprenez il dit ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes donc un véritable ministre qui a reçu un ministère du grand souverain parce que c'est lui qui est le ministre attitré appointé alléluia gloire à Dieu ces ministres là ne peuvent jamais se révolter contre lui impossible monsieur jamais c'est pas possible il ne pourra jamais parce que c'est celui qui donne on nous dit il a donné les incommens est-ce que vous me suivez frère alors si toi tu es comme tu ne pourras jamais être lui est-ce que vous comprenez j'utilise ces vocablières pour que vous puissiez comprendre il a donné les incommens parce que tout c'est lui est-ce que vous comprenez donc si lui il t'a donné ce que toi qui as reçu tu as reçu de lui n'est-ce pas vrai alors si vraiment tu as reçu de lui tu dois connaître qui t'a donné est-ce que vous suivez donc ce qui veut dire que si lui il m'a donné il a fait de moi apôtre ça veut dire que c'est l'apôtre Paul qui l'a fait il a fait de moi apôtre et l'apôtre Paul continue en nous disant encore regardez très bien vous allez comprendre cela il dit ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose parce que comment veux-tu que je conçoive parce que la chose ce n'est pas moi qui va le faire puisque lui il veut que je le fasse est-ce que vous me saisissez peut-être bien est-ce que vous comprenez regardez très bien regardez très bien ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes frère et sœur regardez une chose un véritable ministre je veux dire serviteur de Dieu appelé par les seigneurs dans les ailes comme ainsi de suite cet homme-là ne peut pas lui chercher à pouvoir par exemple que je vais chercher moi-même à pouvoir savoir comment je dois faire ceci ou faire cela d'une certaine manière et compiler effectivement des choses si je vous dis ça ça va quand même peut-être vous dire mais bon mais je veux quand même dire quelque chose dans le dos ça veut dire je voudrais que le seigneur m'aide à ce que vous puissiez comprendre c'est quelque chose de très important peut-être que c'est mieux que je puisse continuer à le dire vous allez voir mais je reviens là-dessus regardez bien ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient toujours d'eux est-ce que vous comprenez lui il est celui qui a tout et c'est lui maintenant qui donne maintenant en fait je veux dire une chose peut-être que en fait il a fait les incômes donc apôtres non les apôtres sont donc le copie de lui parce que c'est lui l'apôtre donc ils sont le copie de cela est-ce que vous comprenez bien les prophètes sont aussi des copies donc si tu es une copie je vous en prie écoutez bien si tu es une copie tu n'es pas l'original est-ce que vous saisissez parce que qu'est-ce qui va se passer quand on a fait la photocopie de l'original on a la copie on doit vérifier si la copie correspond à l'original c'est pour ça chez nous ici en Europe je crois dans notre pays à l'époque on devait toujours aller à l'administration communale quand tu as fait la copie de ton diplôme tu amènes le diplôme et ta copie on vérifie et puis on met un cachet dessus certifié conforme à l'original si la copie n'était pas conforme à l'original on ne pourrait pas certifier qu'on mettait certifié conforme à l'original donc la copie doit être toujours comme l'original ce n'est pas l'original je peux tout faire miracle ressuscité et même en faire de milliers mais je ne serai jamais l'original alléluia parce que l'original il y en a plein mon frère je vais dire que l'original les miracles il y en a beaucoup ça dit tout ça dit que toi tu peux faire 100 000 je donne un exemple il a fait 100 000 il a fait même faire marcher les poissons pas de problème non mais c'est vrai les gens c'est trop il a fait faire ça et c'est si il dit ah il est il n'est rien parce que l'homme qui est ressuscité là toi tu n'as aucun pouvoir pour ressusciter les morts non je vous le rappelle encore battueux 28 vous me suivez tous qu'est-ce qu'il a dit tout pouvoir m'a te donné dans le ciel et sur la terre alors si il a tout toi tu as quoi alléluia non frère vous me détestez vous qui dit que vous êtes dans la maison des gens pour parler vous le payerez mon frère toi qui tue les armes ainsi frère tu le payeras non c'est sûr il faut que vous l'entendiez frère vous avez vous passerez à la caisse je vais vous montrer quelque chose c'est pour ça quand on parle du mal des voulies regardez regardez les enfants d'israël ils sortaient ils passaient les armes les cités ils ont maltraité ils n'ont jamais réagi ils ont passé leur chemin ils n'ont rien fait et les années ont passé comme si personne ne pouvait prendre défendre leur cas entre les hommes à traiter non non nous avons un dieu vivant un jour dieu dit je me souviens dans tout ce que tu fais frère tout ce que tu fais ma soeur il n'y a pas de problème mais il y aura un jour de je me souviens oui c'est sûr et c'est temps oui je me souviens si tu ne t'es pas répenti de la bonne manière non 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 messieurs il y aura un je me souviens c'est pour ça il faut que nous puissions vraiment respecter le principe de Dieu et demeurer conformément à la parole de Dieu et à penser comme Dieu veut que nous puissions penser il a donné les uns comme et comme je vous le disais tout à l'heure effectivement les comme ce n'est pas l'original l'original il restera toujours oui je peux tout faire je peux comme les gens mais il sera vous voyez moi les seigneurs font des miracles de ça de ça j'ai dit oui les seigneurs font mais je n'ai jamais eu à pouvoir trouver vous vous souvenez j'ai lisé avec vous dans les écritures je pense que la fois passée effectivement nous avons une entrée dans les scènes d'écriture merci seigneur je voulais vous montrer quelque chose dans un genre est-ce que vous avez du temps je vous en supplie je vous demande parce que si vous êtes fatigué il faut que vous vous dites voilà nous sommes fatigués je ne veux pas vous retenir est-ce que vous avez le temps si nous vous voulez qu'on puisse être arrêté ici et puis la fois prochaine vous avez le temps c'est ça merci Jean au chapitre 3 Jean au chapitre 3 voilà voilà nous l'avons lu il dit verset 6 il dit la mort nous a montré vous voyez de quel amour le Père nous a aimé vous vous souvenez de ça non verset 6 il nous dit verset 5 il dit or Jésus vous le savez Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de pécher quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche il ne l'a pas vu il ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car les diables pêchent dès les commencements le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu vous entendez cela c'est là par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas non plus de Dieu non plus que c'est lui qui n'aime pas son frère vous entendez cela vous entendez cela écoutez très bien non plus que celui qui n'aime pas son frère car c'est lui qui vous a été ce qui vous a été annoncé ce que vous avez entendu dès le commencement ce que nous devons vous entendez bien et si il a dit que nous nous puissions avec non 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 et si on nous dit bien ce n'est pas dans le mauvais sens nous devons nous devons nous devons nous devons faire quoi nous devons nous aimer les uns les autres et alors on nous dit ça et n'est pas ressemblé à Caïen qui était du malin et qui tua qui ça son frère et pourquoi le tua-t-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était ne vous étonnez pas frère si le monde vous est n'est ce pas vous comprenez il dit nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous faisons beaucoup de miracles parce que nous ressuscitons beaucoup de morts pourquoi mon frère et ma soeur la chose la plus importante je pense que je peux dire un frère tout ce que vous voyez là tout ça le diable est capable de pouvoir imiter cela et c'est vrai le seigneur nous l'avait déjà dit plusieurs faits durant ces jours la méditerran seigneur n'avons-nous pas fait des miracles tu n'entendras pas c'est lui qui aurait dit seigneur nous avons aimé nos frères nous avons aimé non 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 il est indiqué il montrait effectivement que c'est le mal à puissance n'avons-nous pas fait des miracles et par ton nom personne n'a dit seigneur nous t'avons aimé sur la terre seigneur nous avons aimé nos frères restés sur la terre parce qu'il a toujours dit assécié tout ce que nous avons des disciples par les miracles non messieurs non messieurs c'est ça le grand problème vous ne verrez jamais ces gens-là vraiment avoir un amour véritable parce que frère et soeur pour aimer un frère pour aimer une soeur il faut aimer Jésus de Christ c'est pas autrement frère 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 s'il vous plaît mon frère voilà la folie des gens moi je peux aimer frère frère mon frère Jonas Jonas ici je peux l'aimer je suis avec lui effectivement mais en fait c'est une chose qui est d'aimer mon frère Jonas je peux l'aimer parce que nous habitons tous de même côté je sais pas moi c'est bon un exemple il habite de son côté moi j'habite je peux l'aimer je peux l'aimer parce que nous venons d'un même pays je peux l'aimer parce que nous sommes des cousins je peux l'aimer parce que nous sommes des frères de la même famille vous voyez cette sorte d'amour et bien maintenant aussi que les gens transposent aussi parfois cela parce que nous nous côtoyons ensemble c'est ça aussi l'amour aussi nous côtoyons donc ensemble mais je peux aimer les gens comme cela alors je vais vous montrer aussi vous le connaissez non ? l'incarnation de chapitre 13 quand je donnerai même tous mes biens pour pauvres même mon corps ici pour être sacrifié pour vous à cause de l'amour que j'ai pour vous vous suivez ? mais si je n'ai pas tout cela ne sert j'espère que vous comprenez donc ça ne sert à rien vous pouvez aimer même Moïse en mourir je vais vous le montrer dans la scène des écritures vous avez le temps non ? alors c'est nécessaire mon frère c'est ça qu'on voit la folie de beaucoup quand Dieu vint pour extraire toutes ces saletés qui ont été je répète bien toutes ces saletés qui ont été là-bas qui vous suivent vous direz frère Léonard tu commences à étudier un vocabulaire un peu bizarre n'est-ce pas ? et bien Matthieu 15 nous les lirons si Dieu le permet ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous suit c'est ce qui sort de l'homme vous vous souvenez je vous l'ai dit vous êtes en paix vous venez comme ça quelqu'un vient vous quittez tellement dans la prière vous priez pour que Dieu continue à pouvoir dans la parole que vous avez entendue que vous puissiez il vous sort quelque chose est-ce que vous avez entendu si le frère a dit il a voulu dire ça comme ça et puis quand il a je pense qu'il pense je pense qu'il pense au prophète et puis paf boum dans votre intérieur vous sentez que quelque chose ça refroidit en vous vous avez l'élan de coeur effectivement pour adorer le Seigneur pour continuer maintenant paf boum on vous ramène un homme je répète encore on vous ramène un homme moi j'ai dit c'est vraiment triste c'est vraiment triste et dommage que Dieu nous aide que Dieu nous aide c'est que c'est vraiment triste et dommage mais nous allons y aller à l'académie donc et cela comme je le disais tout à l'heure vous pouvez aimer mais votre amour c'est un amour filé au amour de même côté même village même ceci même cela ainsi de suite donnez même tout ce que vous avez parce que bon vous voulez souvent aussi il y a aussi un amour par intérêt exactement vrai je veux que aux élections on puisse me voter on vient vous distribuer les macarodilles les tomates les ceci on a l'impression qu'on ne peut pas soin de vous mais en fait on vous achète c'est comme ça que ça se passe puis les gens il est bon il sera un bon ministre il sera un bon gouverneur mais il n'est pas un bon gouverneur il n'a rien à voir mais s'il veut seulement t'acheter toi il ne vous aime pas vous comprenez cela c'est un peu ça en fait mais 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 quand vous n'avez pas la charité tout ce que vous faites là ne sert à rien alors vous remarquerez très bien ici il nous fait comprendre nous sommes passés de la mort à la vie pas parce que nous avons couru après les miracles souvent ça c'est le problème avec l'homme frère et soeur dans la parole de Dieu ici il y a la guérison il y a la délivrance d'abord vous savez frère et soeur que les miracles je veux dire il faut bien comprendre c'est moi d'abord pour ne pas confondre les choses le miracle ne vient pas de Satan attendez d'abord vous réponds oui le miracle vient de Dieu on l'a lu dans les saintes écritures c'est lui qui peut faire des produits des miracles c'est bien lui mais Satan copie est-ce que vous comprenez il copie en fait parce que Dieu il a une façon extraordinaire pour faire les choses non il est merveilleux il faut quand même que les corbeaux aient quand même la nourriture les aigles je crois que Dieu vous bénisse vous qui avez compris non parce que les corbeaux ne vont pas vivre frère et soeur que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous avez compris frère et soeur on devait arracher quand même les vrais mais pourquoi il a dit ne touchez pas les aigles il fallait quand même qu'ils bénéficient de la terre et qu'ils puissent avoir ce que les vrais ont besoin mais à la fin est-ce que vous comprenez il faut que Dieu est Dieu si on est enfant de Dieu on comprend parce qu'il n'y a rien qui vient de Satan je vais encore vous étonner Satan n'a aucune puissance Satan n'a aucun pouvoir est-ce que vous m'avez entendu Satan n'a aucun pouvoir il n'a aucune puissance tout ce qu'il peut faire c'est Dieu qui le permet alors toi tu es un enfant de Dieu tu ne peux pas courir après les miracles ou c'est ci ou cela pourquoi parce que si c'est Dieu qui opère tout on l'a entendu ici mais c'est Dieu c'est qui c'est la parole donc la parole que toi tu sois tu reçois mais cette parole là elle pourrait pouvoir te guérir tu as la parole de Dieu il envoie sa parole il est guéri et puis il dit mais je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies peu importe si je continue à pas souffrir mais c'est ça qu'il guérit frère je ne peux pas courir après des charlatans comme des voyants c'est ça frère quelqu'un qui sort là il se met là quelqu'un qui fait comme ça vous pensez que Dieu est avec lui vraiment non bref nous revenons ici alors vous voyez bien que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons pour que tu puisses aimer un frère ou une soeur effectivement comme la Bible l'a dit et tout ton coeur effectivement aussi parce que voici donc le premier et le plus grand de tous les commandements vous le savez tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur il ne t'a jamais dit que tu vas aimer ton frère ou ton prophète ou ton apôtre de tout ton coeur de toute l'âme et puis Dieu après jamais d'abord tu aimes Dieu parce que l'amour de la vérité te pousse à aimer la vérité Jésus est la vérité il a dit je suis le chemin la vérité et la vie donc c'est maintenant cet amour là alors là c'est important quand tu l'as vraiment au-dedans de toi tu peux vraiment aimer ton frère et ta soeur mais alors on sent effectivement que cette personne ici quand il dit que je t'aime vraiment il te tient dans ses bras on sent qu'il t'aime réellement parce qu'il ne fabrique pas pourquoi ? parce que il a d'abord son coeur rempli de Dieu l'amour divin dans son coeur effectivement et quand il te prend il t'aime réellement il peut te supporter c'est pas quelqu'un que tu dis un secret demain il va aller te vendre ailleurs non jamais dans son coeur dans son âme il ne pourra jamais penser du mal parce que tu lui appartiens si Dieu m'a aimé comme ça est-ce que vous comprenez pourquoi vous critiquez vos frères pourquoi vous parlez du mal mais c'est pas vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous mais vous pouvez prier pour le malade le malade sera guéri mais avec ça vous n'irez jamais au ciel est-ce que vous comprenez mon frère et ma soeur le vrai travail c'est à l'intérieur c'est pour ça mais vous devez naître de nouveau il faut une nouvelle naissance quand tu es né de nouveau tu as tout alors voilà maintenant il nous fait sa vague il nous dit très bien il nous dit ici dès qu'on tient chapitre 3 il dit mais il dit notre capacité au contraire vient de Dieu il a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance vous entendez maintenant vous entendez maintenant donc le grand ministre lui il dit il nous a aussi rendu capable il l'a dit nous l'avons entendu nous ministre du sanctuaire il a aussi rendu capable nous aussi d'être ministre d'une nouvelle alliance donc avoir maintenant part avec lui dans le ministère maintenant qu'il a lui-même aussi introduit parce qu'il est le seul est-ce que vous suivez ? alors maintenant nous aussi c'est pas que moi tu l'as dit mais il nous a aussi rendu capable est-ce que vous suivez ? d'être ministre d'une nouvelle alliance merveilleusement et merveilleux ministre d'une nouvelle alliance part ministre où sont les dans la matière ? c'est un truc elle est très bien part ministre d'une ancienne alliance est-ce que vous comprenez ? il dit il nous a rendu capable parce que pour être ministre ici il fallait accomplir ce qu'il fallait accomplir aucun nom n'était capable de voir le faire il a fait lui-même tout seul il est descendu là-bas dans le fond tout seul frère il n'y avait personne pour l'aider il est descendu lui-même tout seul alléluia on nous dit que quand il est monté tout seul il a amené la captivité alléluia tout seul alléluia il a combattu tout seul toute une armada des démons tout seul donc tous les démons lui tout tout seul vous comprenez mon frère il y a 20 personnes qui pouvaient l'aider c'est pour ça la même criée mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? il a dit il a crié cela non Jésus a souffert pas pour lui mais il a souffert pour toi mon frère et ma soeur il n'y a aucun être humain aucun homme qui pourrait faire ça pour toi peu importe d'ailleurs un homme quand il vous aime il a toujours une limite dans son amour à ton endroit il ne pourra jamais arriver à pouvoir se dire moi toi monsieur je t'aime bien mais je vais donner ma vie pour toi non il préserve sa vie à lui est-ce que vous me suivez ? peut-être que je vais un peu il préservera toujours sa vie à lui ah oui parce que il a besoin de vivre aussi ah bien sûr que oui monsieur oui posez la question c'est que je suis autour de vous ah bah oui tout le monde ici je pense pas peut-être pas les gens ont toujours peur de la mort ah bah oui mais il y en a ah oui ah oui mais bien sûr que oui parce que les personnes tout le monde il ne veut pas mourir c'est sûr et si déjà lui il ne veut pas mourir mais c'est pour toi qu'il va mourir vous même demandez à un grand prophète meurs pour moi non je vous pose je vous réponds allez le voir j'ai vu que tu as fait des grands miracles mais maintenant tu sais je vais te demander une chose meurs pour moi que tu meurs moi que je vive il me dit j'ai besoin de vivre aussi bien sûr monsieur mais jésus non jésus non monsieur non 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 tu veux qu'il meure pour toi il dit oui c'est pour ça que je suis venu mais c'est pour ça que Jésus est capable de pardonner tes péchés je peux te sauver parce qu'il est mort pour toi il est mort pour toi il a accepté de mourir pour toi il n'y a aucun homme qui veut le faire mon frère là il est descendu dans les inférieurs tout seul il a combattu mort il est descendu est-ce que vous comprenez quand il est là suspendu en sénétère sa mort a été constatée abandonnée de tous mais quand il est descendu dans les régions inférieures nous remercions Dieu parce que on n'a pas vu quelqu'un juste à côté de lui elle dit j'étais mort vous suivez ? et je suis vivant et je tiens par la dignité il dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort donc il a vaincu parce que pour arriver à être là vous me permettez pour arriver à pouvoir accéder à l'art c'est pour ça il dit qu'il nous convenait en effet d'avoir un tel souverain là Aaron ne pouvait même pas alors c'est dit que la Bible nous fait comprendre effectivement que c'est dans l'hébreu chapitre 8 que nous avons lu tout à l'heure effectivement regardez l'hébreu très bien il dit une chose il dit verset 6 même maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses vous suivez ? donc ici là vous le savez très bien c'est pas possible mais là il dit il nous dit ici il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance vous suivez bien gardez cela dans votre esprit donc le véritable ministre c'est Jésus lui-même parce qu'il a vaincu est-ce qu'on prenait cela ? donc il est allé même dans le sanctuaire et là il a porté pas le sang de Thoreau que les hommes pouvaient porter parce que s'il vous plaît frère et soeur la Bible dit que sans effusion de sang il n'y a point de pardon c'est-à-dire que est-ce que vous me suivez encore ? c'est important si vous dormez c'est pas nécessaire de continuer il dit sans effusion de sang il n'y a pas le pardon vous savez ce qu'il avait dit ? il dit sans ta propre mort à toi parce que les sangs dont Dieu réclamait c'était pas les sangs des taureaux et des boucs l'homme qui pêche c'est celle qui mourra l'agneau les brébis ou le taureau il n'a pas pêché c'est toi qui as pêché donc Dieu réclamait ta mort c'est une grâce extraordinaire c'est pour ça que tout le sang que vous pouviez verser effectivement des taureaux et des boucs est-ce que vous me suivez ? des taureaux et des boucs frère et soeur vous ne pouvez jamais vous amener à la présence de Dieu vous mourrez vous restez là et ça c'est la vérité parce que c'était pas les sangs des taureaux et des boucs qui Dieu exigeait parce que vous savez très bien que l'animal comme les taureaux boucs et tout ça vous savez cela non ? son sang est inférieur à ton sang donc ça ça le faisait quelque ouvrie simplement donc Dieu ne pouvait pas accepter ça c'est toi donc toi qui as pêché tu mourrais est-ce que vous comprenez ? voilà pourquoi il a fait quelque chose de tellement extraordinaire qu'il s'est offert lui-même lui-même il est entré dans l'éthrétien non avec les sangs des taureaux et des boucs mais avec son propre sang pour pouvoir maintenant mourir quand Christ est mort à la croix des Golgotha il est mort pour toi est-ce que vous me suivez ? il est mort pour toi quand on vous dit qu'il est mort pour toi est-ce que vous comprenez ? parce que je me pose bien la question je dis mais si vraiment il est mort pour toi comment tu peux arriver à pouvoir adorer un homme ou élever un homme plus que lui tout en disant que tu es croyant tout en disant que tu es un chrétien tout en disant que tu connais tu lis aussi la Bible comment tu peux arriver à pouvoir élever un homme à la place de chez Jésus ? moi je m'adresse à vous parce que je sais que beaucoup vont entendre ceci aussi je m'adresse à vous vous qui connaissez bien beaucoup de choses les mystères vous ont été révélés dans beaucoup de choses effectivement vous connaissez même ce que Dieu n'a pas eu à pouvoir demander qu'on puisse écrire donc les tonnerres vous sont révélés et tout ça parce que vous connaissez même plus que tous les autres parce que vous savez quand même le fond mais comment pouvoir arriver à pouvoir adorer un homme plus que celui-ci parce que l'homme en question il est conçu dans l'iniquité pécheur comme vous et je vous pose même la question qu'est-ce qui fait des particuliers de cet homme-là ? qu'est-ce qui a fait de lui qu'il soit parti ? nous allons entrer dans tout ça je l'ai dit et les hébreux on va tout entrer nous y entrons c'est important qu'est-ce que cet homme peut avoir fait dans votre vie pour que vous puissiez l'aimer plus que c'est Jésus qui lui s'est offert pour toi donc il est mort à ta propre place donc le sang dont Dieu réclamait ton sang toi là lui il l'a donné est-ce que vous comprenez ? bref alors il nous dit qu'il nous a rendu donc capables d'être ministres vous suivez ? d'une nouvelle alliance et puis il précise bien d'abord il n'y a pas une nouvelle alliance il précise encore nom de la lettre n'est-ce pas ? mais de l'esprit car la lettre tue je vous pose la question frère et soeur la lettre dont on parle ici la lettre dont on parle parce qu'il dit qu'il nous a rendu capables d'être ministre nom de la lettre qu'est-ce que c'est que la lettre ? vous voyez c'est absolument important j'ai lisé avec vous ici dans Matthieu 22 vous lisez mais pourquoi il nous lit Matthieu 22 avec il nous faut savoir qu'il va apprendre de la femme de ceci la femme de cela c'est toujours autour des femmes mais je vous dis toujours prêtez attention à ce que nous lisons je vous l'avais dit que l'écriture là c'était bien dans la Bible c'était bien la parole de Dieu que si un frère mère sans enfant son frère doit prendre aussi sa femme pour continuer la postérité vous vous souvenez non ? alors qu'est-ce que le Seigneur a répondu à ces gens qui étaient à lui parler vous ne comprenez ni les écritures vous comprenez cela ? ni la puissance de Dieu donc j'aime Dieu il dit et je vous pose la question qu'est-ce que c'est que la lettre qu'est-ce que c'est que la lettre vous voyez bien c'est pour ça que vous puissiez voir la dimension dans laquelle nous entrons dans le ministère est-ce que vous comprenez cela ? toujours là pour que nous puissions comprendre maintenant qu'est-ce que c'est donc au quai la lettre ? bon je vais peut-être un peu vous déguiller un tout petit peu vous voyez ça va être difficile de répondre je vous amène quand même dans cette dimension là vous allez peut-être m'en comprendre écrit à l'ange de l'église de Fès voici ce que dit c'est lui qui tient moi je suis amélioré c'est un télé d'or vous comprenez ça non ? il a parlé effectivement et puis à la fin il dit que c'est lui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit ma soeur mon frère est-ce que vous m'entendez ? c'est ce que je citais vous savez où ça se trouve non ? et puis à la fin il dit que c'est lui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises il n'a pas dit qu'il est celui qui a des oreilles entend c'est que le messager jamais tu ne trouves ça dans l'écriture non 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 jamais il n'a dit qu'il entend c'est que le messager dit et pourtant il a reçu le message il n'a pas dit qu'est-ce que le messager dit donc vous comprenez qu'ici il dit il nous a rendu qu'en être ministre non de la lettre la lettre mais c'est ce qui est écrit mais c'est faux vous savez quand même au vrai tu nous amènes non mais écoutez la lettre c'est ce qui est écrit n'est-ce pas vrai ? avec ce qui est écrit tu peux tuer quelqu'un j'aime le Seigneur Jésus alors est-ce que vous vous rendez vous savez c'est pour ça que j'ai dit je vous demande vos frères qui vous savez que vous connaissez la parole de Dieu enlevez tout ça dans votre esprit maintenant pas dire nous connaissons parce que c'est ci c'est important enlevez tout ça maintenant pour que vous ayez la grâce de comprendre envoie-nous le ministère je vous demande d'enlever tout dans votre esprit pour ne pas parce que vous allez pas très bien non 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 ça va bien c'est qu'on prend très bien les ministères de l'esprit et les ministères de la condamnation juste là que nous puissions voir est-ce que vous avez du temps ? c'est vrai que Dieu vous bénisse bon le temps en vente je ne veux pas que Dieu te bénisse le temps en vente alors ici nous avons ministère l'ancienne alliance ministère de la mort et ministère de la condamnation ça c'est quel ministère donc de la mort et de la condamnation c'est le pas l'esprit après et qu'est-ce qu'on a reçu pendant cette période ici autrefois plus de la manière Dieu a fait quoi ? il a parlé à nos pères par les prophètes vous avez oublié ? non est-ce que vous comprenez ? il a parlé à nos pères par les prophètes et c'est par les prophètes que nous avons les écritures amen ah oui frère tu nous amènes vous êtes d'accord qu'il s'est parlé pour le fait non ? quand Dieu a parlé à nos pères par dans le sain les écritures il a cité d'avant Dieu 15 non Esaïe a dit de vous mais c'est l'écriture donc Esaïe n'était pas ici Esaïe vous avez peur ? c'est là que nous avons je vous ai dit hébreu Dieu est grand il nous fait entrer dans les choses extra et profond ceux qui ne sont pas des dieux ne comprendront pas cela c'est parce que Dieu veut nettoyer votre entendement pour que vous soyez pur un entendement pur dans votre coeur quand même on vient vous soyez avec il faut adorer vous aurez comme je sais pas si l'Église qui dit taisez-vous donc je continue moi devant j'ai pas le temps de perdre avec toutes ces histoires ne perdez pas votre temps les hommes la folie de ces hommes dans Timothée Timothée j'ai plus de trois non ? oui oui si je veux pas me dire on va le voir on va le voir après Timothée comme vous connaissez non quand même s'oppose à la vérité vous connaissez cela bon tu veux quand même rester là bon ici alors là ici effectivement parce qu'il y avait un service là c'est à Moïse que la loi a été donnée puis cette partie effectivement la parole et puis les prophètes sont venus ainsi de suite nous avons tout ça vous me suivez ma soeur tu vas pas bien ah oui sinon sinon on va trouver quand même c'est 60 mètres là vous me suivez très bien donc ici là donc nous avons les prophètes et les tout et les dieux pas moi mais c'est la Bible qui les dit et vous comprenez et voilà et c'est là qu'on trouve la lettre ici là oui donc là c'est le ministère de la mort le ministère de la condamnation dans l'ancienne alliance et vous avez saisi maintenant ici nous passons au ministère de l'alliance le ministère de l'esprit c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici il nous a aussi rendu comme être ministre de quoi de la nouvelle alliance non mais oui c'est la nouvelle alliance pas ça ici mais là et ici là qu'est-ce qui se passe ces ministères pas de la mort mais de l'esprit c'est pour ça il dit non écoutez bien il dit non de la lettre mais de l'esprit car l'esprit la lettre tue vous suivez la femme soupire la flacante et délitaire mon frère la lettre la lettre merci monsieur la femme on venait avec les pierres ils avaient raison mais ils l'ont emmené à Jésus là c'est l'esprit monsieur l'esprit vivifie quoi la lettre on comprend maintenant alléluia gloire à Jésus alléluia l'événement tendre père et précieux nous voulons te dire merci parce que tu es vraiment le Dieu vivant nous vivons dans un temps tellement particulier mon sauveur donne-nous l'entendement père sainte Dieu afin que nous puissions entendre et comprendre effectivement ce que toi tu as fait mon bénéfice ce que tu continues à faire encore aujourd'hui garde-nous père sainte Dieu et tiens-nous père je prie pour ton peuple mon sauveur qu'il soit béni qu'il soit fortifié qu'il soit soutenu mon bénéfice père sainte Dieu tu nous éclaires encore davantage mon roi tu nous soutiens mon âme t'es loup mon âme t'es glorifié mon âme t'exalte mon bénéfice mais père sainte besoin de marcher avec toi d'être bénéfice mon Dieu conduit mon âme t'es loup mon bénéfice mon bénéfice mon bénéfice mon bénéfice qui comprenne qui comprenne qui tu es mon bénéfice mon Seigneur qui puisse t'élever qui puisse t'exalter au Dieu autant que tu es mon bénéfice mon Dieu merci merci sauveur merci mon maître oh Jésus merci pour ta bonté merci pour ton amour merci 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 que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié merci parce que tu vis mon père merci que tu nous aides mon sauveur que tu nous soutiennes que tu nous faut ici que tu conduis encore ton peuple merci 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 à toi la gloire l'honneur la puissance est et la victoire merci merci sauveur gloire te soit rendu je te loue mon père merci 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 tu es Dieu mon roi tu manifestes ta grâce tu manifestes ton soutien de ton secours encore aujourd'hui béni soit ton sain merci merci j'ai suivi merci 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 gloire à toi gloire à toi merci 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 tu es vraiment merveilleux nous t'aimons sauveur et nous te désirons plus que tout dans notre vie nous voulons vraiment marcher avec toi oh certainement c'est vrai comme Marie elle était là elle avançait les gens ne comprenaient rien mais ils savaient ce qui était en elle mon sauveur je te suis reconnaissant fais de nous ainsi un peuple dans lequel tu vis et que tu accomplis des merveilles Seigneur mon âme tes loups merci sauveur merci 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 encore et à cause de ton Seigneur prends le contrôle et touche le cœur et les âmes merci 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 tu l'as fait il n'y avait personne merci tu l'as fait c'est vrai merci 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 oui nos yeux fixés sur toi oui bénis ta servante dans ta bonté oh que tu l'as forte ici merci et tu relèves ta servante mon roi oui oh merci merci tu l'as tu l'as mon sauveur merci merci gloire à toi mon sauveur merci tu es venu pour délivrer mon sauve pour me délivrer aussi bien je le crois je le crois je le crois mon sauveur merci oui merci 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 gloire à toi merci 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 je le crois je le crois merci 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 sauveur gloire à toi et honneur à toi merci gloire te soit rendue merci pour ton amour et ta bonté et ta grâce à notre endroit au nom de Jésus Christ notre Seigneur merci merci Amen ma soeur Gloria est ici si elle peut bien avancer ici il n'y avait personne elle est où Gloria merci si elle peut bien mon grand tu peux avancer mon grand mon grand glancer toute la terre vit et branlée même les anges ont désisté refaisant décès sacrifiés plein d'amour et compatissant tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés sanctifiés et régénérés l'appel l'appel a été lancé toute la terre fit et branlée même les anges ont désisté révisant 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 décès sacrifiés plein d'amour et compatissant tu as donné ta propre parole et nous soyons libérés sanctifiés et régénérés sacrifiés sacrifiés éternel tu l'as fait pour moi j'ai acheté mon poids milliers et méprisés et j'étais par les tiens d'un jardin de justin mané à Dieu tu t'es livré tu es rentré une fois pour tout dans les lettres et saint tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés sacrifice éternel tu l'as fait pour moi j'ai 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 tu as régné ta vie tu m'es racheté mon poids sacrifice éternel tu l'as fait pour moi j'ai 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 tu as régné ta vie tu m'es racheté mon poids humilier et mépriser réjouïté par les tiens ma jardin ma jardin ma jardin de justin mané tu t'es livré tu es rentré une fois pour tout dans les lettres et saint tu as donné ta vie pour que nous pour que nous soyons sauvés sacrifice éternel tu l'as fait pour moi jésus tu as régné ta vie pour me racheter mon poids sacrifice éternel tu l'as fait pour moi jésus tu as régné ta vie pour me racheter il n'y avait personne dans les siens sur la terre et sur la terre il n'y avait personne dans les siens sur la terre et sur la terre il n'y avait personne dans les siens sur la terre il n'y avait personne dans les siens sur la terre Il n'y avait personne dans les fiers, sur la terre, sur la terre Il n'y avait personne dans les fiers, sur la terre, sur la terre Patrice éternelle, tu l'as fait pour moi Jésus Tu as régné ta vie, pour me racheter mon bois Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi Jésus Tu as régné ta vie, pour me racheter mon bois Merci d'avoir regardé cette vidéo !